Musique de générique Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Link the Sun et nous allons parler d'un seul livre dans ce coin lecture. Mais quel livre, puisqu'il s'agit de la forteresse du Chaudron Noir, pardon, des aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans la forteresse du Chaudron Noir. Vous êtes Billy de Bob Lennon et David Kuhn. Je crois que ça se prononce Kuhn, parce qu'ils sont deux à être crédités pour ce livre. Donc voilà, vous en avez probablement déjà entendu parler parce que vous êtes probablement déjà très familier avec Bob Lennon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... C'est un... Comment tu décris Bob Lennon ? Alors c'est un YouTuber spécialisé dans le jeu vidéo qui a commencé à être connu sur Minecraft, qui est surtout une personnalité, qui est une tornade de feu, Bob Lennon. Il est très exubérant, très grandiloquent. Il a une vraie tendresse et une vraie dureté à la fois. C'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de croiser à de multiples reprises dans ma vie de YouTuber, souvent, parce que souvent dans des conventions, on était invité. C'est un collègue, c'est un pote, c'est l'ami d'un ami, enfin voilà. Mais c'est quelqu'un que je ne connais pas aussi bien que j'aimerais, mais là on n'est plus dans la sphère publique, Bob Lennon, et surtout dans le cadre qui nous intéresse, l'auteur de La forteresse du Chaudron Noir, qui est un livre dont vous êtes le héros, et je vais tâcher de faire ma meilleure imitation pour vous lire la quatrième de couverture. Au fin fond de la contrée d'Erener, le jeune Billy pensait déjà sa route toute tracée, reprendre la terre familiale et faire pousser des citrouilles lui paraissait sa seule perspective d'avenir. Mais le destin est souvent taquin. Et quand ressurgit un mâle ancien menaçant l'équilibre de tout le royaume, c'est entre ses mains que repose soudainement le sort de tous. Sauré-vous braver les obstacles qui se dresseront sur sa route ? Reve-ré-vé-ré-ré-ré-ré-ré vélez-ré vous le lien entre ce jeune héros et les obscurs dessins d'un seigneur de guerre sanguinaire ? Dans votre quête de réponse, vous pourrez compter sur le bras d'un puissant allié, le pyro-barbare. Lutter ensemble contre les créatures des ténèbres, votre Billy parviendra-t-il à sauver le royaume de l'apocalypse ? Mon téléphone m'indique qu'il fait actuellement relativement couvert. Où périra-t-il honteusement face à honteusement je t'emmerde, face à l'adversité pour finir dans un caniveau ? Il ne tient qu'à vous de le découvrir puisque vous êtes Billy. 2 millions d'abonnés en un univers aussi fantaisiste que décalé, bienvenue dans le monde du youtubeur Bob Lennan. Cette aventure est née grâce au soutien indéfectible de sa communauté. Grâce à elle, ce projet éditorial a... Attends, comment est-ce qu'il fait la voix de Billy ? Grâce à elle, ce projet éditorial a battu en 2020 le record européen du financement participatif. Ta gueule Billy ! Co-écrite par David Cohn et Bob Lennan, cette histoire complètement folle annonce une nouvelle saga interactive, matinée d'héroïque fantasy et d'humour musculeux. Prix 12,90€. Alors, je lui ai mis un croisement d'épées sur 20, parce que c'est thématique, et la véritable raison de cette note pourrait être tout à fait clair. Donc c'est un livre dont vous êtes le héros. Autrement dit, tu lis un chapitre et à la fin on te dit soit va à tel numéro, soit tu as le choix entre tel ou tel numéro, soit si tu as déjà croisé ce personnage va à tel numéro, sinon va à tel numéro. Bref, voilà, c'est comme ça que se présentent les livres dont vous êtes le héros pour ceux qui ne sont absolument pas familiers du concept. Je pense que Bob en a consommé un certain nombre et que c'est un format qu'il aime particulièrement. Moi, personnellement, j'en ai lu quelques-uns quand j'étais très jeune, mais je ne suis jamais resté dedans. Pour moi, c'était plus un truc gadget qu'autre chose. Et du coup, il y a une double lecture. Est-ce que je suis en train de jouer à un jeu ou est-ce que je suis en train de lire un livre ? D'ailleurs, à un moment donné, j'ai hésité à streamer ma lecture du livre, parce qu'il y a ce côté jeu, il y a ce côté on fait des choix, venez, peut-être je vais me planter. Je suis mort deux fois ! D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver mes notes de lecture dans la description de la vidéo. Là, en l'occurrence, vous pouvez lire toute mon aventure, tous les choix que j'ai faits. Je ne décris pas chacun des choix, mais si vous avez le livre, vous pouvez le suivre en même temps. Et vous pouvez lire, voilà, vous pouvez lire mes réactions, vous pouvez lire, comme d'habitude, les parties spoilées, enfin les parties qui spoilent, sont caviardées, donc vous pouvez les lire sans risquer de vous faire trop spoiler. Maintenant, bon, vu que je décris ce qui se passe, forcément, si vous vous épargnez les spoilers, vous n'allez peut-être pas pouvoir lire grand-chose. Et du coup, il y a est-ce que je suis en train de jouer à un jeu ou est-ce que je suis en train de lire un livre ? Et ce que je dis dans mes notes de lecture, en tant que livre, il est bien, en tant que jeu, il est bien, avec à chaque fois des petites retenues dans les deux styles et dans les deux approches, et on y reviendra. En tant que croisement des deux, il fonctionne incroyablement bien. Il a vraiment trouvé un équilibre incroyable entre je joue à un jeu, je lis un livre. Si tu le vois vraiment juste comme un livre, c'est un bon livre, c'est pas un excellent livre, mais c'est un bon livre. Si tu y joues comme un jeu, tu te dis, je me suis amusé, j'y jouerai pas toute ma vie, ça va pas être un de mes jeux préférés, mais je me suis amusé. Mais le fait qu'il ait réussi à allier les deux avec une efficacité pareille, pour moi, c'est une sacrée performance, quoi. Et surtout, ce que je lui ai dit, le premier truc que je lui ai dit, c'est même à son échelle, parce que Bob, c'est quelqu'un qui abat un taf de malade ! Il est très actif, Bob, il pulse beaucoup, il est tout le temps en train de faire quelque chose. J'ai souvenir notamment du tournage du joueur du grenier sur les RPG 3. Bob couvrait le 3 la nuit, il avait peut-être dormi une heure et demie, deux heures, et il tournait, mais il tournait façon Bob Lennon, c'est-à-dire... Voilà, il tournait son personnage de Bob Lennon, grandiloquent, grande gueule, énormément de puissance, énormément de présence dans tout ce qu'il fait, et il dormait entre les prises, parce qu'au bout d'un moment, il est humain, quoi ! Au bout d'un moment, il faut qu'il dorme, et il dormait ! Et on a dit, excusez-moi, c'est ta prise ? Très bien, c'est ma prise, alors qu'il était en train de dormir ! C'est un mec qui est absolument incroyable. Et je lui ai dit, même à ton échelle, on sent qu'il y a un taf de dingue pour que ce soit à ce point rigoureux dans l'équilibre du jeu, et aussi dans la narration, parce qu'il est bien construit, il y a un élément déclencheur, il y a un point médian, il y a... alors il y a 5 chapitres en tout, enfin il appelle ça des actes, il y a 5 actes en tout, et les 5 actes sont construits différemment, c'est-à-dire qu'il n'a même pas choisi l'aisance de... Vous voyez, il n'a pas choisi la sécurité de jouer toujours à peu près le même schéma narratif. Le premier acte est très linéaire, c'est un peu un didacticiel. Alors la façon dont c'est pensé, c'est qu'au début, t'as le choix entre 12 objets répartis en 3 catégories. T'as 4 armes, 4 objets de soins, enfin 4 objets de support, quoi, et 4 objets de démerde, on va appeler ça comme ça. Bah attendez, je vais vous dire les objets, comme ça vous allez voir. Hop, c'est plus simple si je paraphrase pas. Alors première catégorie, les armes, donc l'épée, la lance, la morgenstern et l'arc. Deuxième catégorie, les équipements, la côte de maille, la marmite, que tu peux mettre sur la tête pour faire un casque, le pamphlet touristique et le kit de soins. Et troisième catégorie, les outils, la fourche, la dague, le kit d'escalade et le sac de grains. Parce qu'à la base, Billy vient d'une ferme. C'est pour ça qu'il a accès à une fourche et à un sac de grains et une marmite, enfin voilà. En fonction des objets que tu choisis, ça va définir ta classe. C'est-à-dire que si tu as deux armes, tu es un Billy guerrier. Si tu as deux équipements, tu es un Billy prudent. Si tu as deux outils, tu es un Billy paysan. Et si tu as un de chaque, parce que tu as le droit à trois outils, elle a trois objets. Si tu as un de chaque, tu es un Billy débrouillard. Moi, j'étais un Billy paysan, donc un Billy paysan breton, c'est là que c'est bien foutu. Parce que j'avais pris la corde, il faut toujours partir à l'aventure avec une corde. S'il y a un truc que tous les RPG du monde m'ont appris, c'est qu'il faut toujours avoir de la corde sur soi. J'ai pris le kit de soins, parce que je me suis dit que j'allais morfler très rapidement. Et j'ai pris la dague, parce que je me dis que si jamais on doit avoir un affrontement, il faut quand même que j'ai de quoi attaquer et de quoi me défendre. J'avais pas envie d'avoir une arme, parce que je me suis dit que j'ai pas besoin d'une arme dans le sens où j'ai déjà le kit de soins. Donc si j'y vais avec la dague, la dague me permettait de faire un énorme coup critique en cas de réussite de coup critique. Le mode de combat n'est pas super évident au début, mais tu prends le pli très rapidement, je trouve. C'est-à-dire qu'en lisant les règles, je dis je comprends rien, je comprends rien de ce que tu me dis, je suis perdu. Et en pratiquant, en fait c'est évident, en fait ça vient très vite et c'est très simple à prendre en main. Donc vous laissez pas impressionner par les règles au début, tu les assimiles. Donc le premier chapitre, enfin le premier acte, très linéaire, tu veux aller là, va là, tu veux pas aller là, va là, tu es un paysan ou tu es un guerrier ou tu es des brouillards, va là. Deuxième acte, tu as le choix entre deux timelines différentes. Et en fonction de ce que tu choisis, ça va avoir un énorme impact sur l'histoire plus tard. Et pas un impact avantage-désavantage, juste un impact, tu vas croiser des personnages que tu ne croiserais pas forcément. D'ailleurs c'est là que le livre est bien fait, c'est qu'à un moment donné il me demande, si tu as déjà vu tel personnage, va là, sinon va là. J'étais persuadé que c'était un personnage, tu sais, scripté, un personnage que tu devais croiser. J'étais persuadé que j'avais pas eu le choix. Et si, c'était le résultat d'un de mes choix. C'est extrêmement rigoureux et extrêmement bien fait. Donc, le deuxième acte, tu as le choix entre deux timelines. Le troisième acte arrive dans une grande ville et du coup, chaque chapitre est relié à deux autres lieux. C'est-à-dire que la ville est un peu pensée en couronne. Quand tu es là, tu peux aller là ou là. Quand tu es là, tu peux aller là ou là. Et évidemment, dépendant, si tu as déjà fait ce qui s'est passé, tu n'as pas accès au même chapitre. C'est d'ailleurs dans cet acte-là que je suis mort. Le quatrième acte, c'est la forteresse du grand méchant. L'éponyme forteresse du chaudron noir. Et le dernier acte, c'est l'affrontement contre le boss de fin. Où là, globalement, tout ce que tu as accumulé, littéralement, gardez vos objets jusqu'à la fin, ils sont très importants. Tout ce que tu as accumulé pendant toute la partie va te servir dans l'affrontement final. Un truc qui est très intelligent aussi, c'est que parfois, il y a des chapitres où c'est juste de la description de l'or. C'est-à-dire que les dieux du Panthéon lénonien se penchent sur le destin de Billy, regardent, jugent et se demandent comment il va faire. Se demandent comment il va s'en sortir. Ils jugent aussi ce que fait Virilus, le grand méchant. Ce qui est aussi d'absolument génial, c'est qu'il y a énormément de fins possibles. C'est-à-dire que, alors moi, je suis mort deux fois, une fois parce que j'ai essayé de dialoguer avec pas la bonne personne. Ceux qui ont lu sauront de quoi je parle. Moi, je suis parti du principe que j'étais un paysan et que du coup, je sais pas, je me suis imaginé la tchatche. Parce que c'est ça aussi qui est très bien, c'est qu'il décrit vraiment les paysans comme des personnes capables de se parler, de se comprendre entre eux en ne parlant pas et en bougeant très très peu avec des micro-expressions. Et du coup, ils arrivent à se parler sans... Ça, c'est une espèce de... J'ai envie de dire tendresse que Lennon a pour certains groupes de gens, pour certains types de comportements humains. L'humour fait aussi beaucoup le livre. Mais cette tendresse-là, pour moi, il y a quelque chose à exploiter, quelque chose d'encore plus profond. Et que j'espère, il va développer dans le tome 2. Petite retenue, toute petite retenue, mais vraiment là, point de vue très pratique. Parfois, tu sais pas si ton objet est détruit ou pas. Des fois, c'est extrêmement explicite. Genre, tu utilises un objet et pendant le chapitre où tu as utilisé cet objet, il vient à être cassé, broyé ou à s'éteindre si c'est un objet magique. Et là, tu sais, d'accord, du coup, je l'ai plus dans mon inventaire, c'est fini. Mais parfois, genre par exemple, il y a une bouteille qui contient un certain produit dans l'histoire à un moment donné. Et à un moment donné, tu l'utilises et tu te dis, est-ce que j'ai tout utilisé le produit ou est-ce qu'il m'en reste quand même ? Et aucun moyen de savoir. C'est un peu, voilà, mais je lui ai fait la remarque et il m'a dit, et je lui ai conseillé de dire, retirez ou conservez tel objet dans votre inventaire pour que ce soit clair comme de l'eau de roche s'il faut le garder ou pas. Il y a quelques petits défauts d'impression, pratiquement rien. Il y a une image, un rebus qui devait apparaître et qui n'apparaît pas. Il y a une phrase à un moment donné qui est effacée, dont tu vois que la moitié du haut. Enfin voilà, et du coup, tu peux pas la lire, mais c'est des tout petits détails. Globalement, ça a été un vrai kiff. Une réussite, quoi. Le livre est une réussite. Il peut être fier de lui. Je pense que ça l'a un peu conduit en burn-out, cette histoire. J'ai vu des vidéos où il parle de la fin du projet et où vraiment c'était difficile à suivre. Et en même temps, il a brassé tellement d'argent et ça lui a demandé tellement de travail que j'imagine pas le stress qui a dû poser sur lui. Il y a eu énormément de points forts. Moi, je sais que je me suis vraiment beaucoup amusé. J'avais envie de le recommencer. Quand j'avais fini, je... Parce que... Donc ouais, je sais pas si je suis allé au bout de cette phrase-là. Je suis désolé, je vais dans tous les sens. Mais c'est quand je suis enthousiaste, je vais un peu dans tous les sens. Je sais pas si je suis allé au bout de mon idée qu'il y a plusieurs fins et qu'il y a un potentiel de relecture de malade. Moi, j'ai eu la fin qu'il a appelée la fin spéciale du paysan. C'est-à-dire que j'ai pas eu la fin classique du paysan. J'ai pas eu... Enfin voilà, j'ai pas eu... Je crois qu'il y a eu plus d'une dizaine de fins différentes. Et du coup, j'avais envie de la refaire. Et aussi parce qu'il y a tellement de fois, on m'a demandé si j'avais tel objet et que je l'avais pas. Il m'a dit... J'aurais dû le choisir au début. Et en même temps, ma dague m'a tellement aidé. Si vous voyez le récit de mon aventure, ma dague m'a sorti de tellement de situations épineuses que je suis... Voilà. Si, autre chose que j'ai oublié de finir. La première fois que je suis mort, c'est contre une certaine fature. La deuxième fois que je suis mort, c'est contre le boss final. Ça, ça a été le seul moment de la lecture où j'ai vraiment ralenti, où j'ai vraiment perdu mon enthousiasme. C'est quand je suis mort contre le boss final. Et que du coup, il a fallu recommencer l'acte 4. Donc un acte avant le boss final. Et pourtant, j'avais vraiment l'impression d'avoir poncé l'acte 4. C'est-à-dire d'être allé partout où je pouvais aller, d'avoir fait tout ce que je pouvais faire. Là, la seule différence, c'est qu'en refaisant l'acte 4, mais du coup, c'était très long et c'était très... Il n'y avait plus beaucoup de plaisir, là, en refaisant cet acte 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment parti du principe que je conservais tous les objets. Et du coup, quand j'ai réaffronté Virulus, j'ai pu gagner. Ça a été le seul moment où il y avait vraiment eu une baisse de motivation dans ma lecture. Et ouais, ce que je dis à la fin, pour finir et conclure sur cette richesse du livre. Alors, j'ai lu 229 passages exactement du livre, parce que bon, je vous ai dit, on va à des numéros. Donc voilà, j'ai lu 229 de ces numéros. Ça m'a occupé pendant 7 heures. 7 heures, c'est un gros livre. Et 229 passages, il y en a 608. Et je coupais le chrono pendant... Parce que je lis avec un minuteur pour être sûr de lire en 2 heures par jour. Je coupais le chrono quand je lisais, genre, des... Quand je faisais, genre, des phases de combat, ou qu'il fallait lancer des dés, qu'il fallait... Enfin, voilà, quand c'était pas de la lecture, j'arrêtais le chrono. 7 heures, c'est purement de lecture. Et j'ai lu 229 passages sur 608, donc j'ai pas lu la moitié. Il y a un potentiel de relecture absolument fou. Et j'avais très envie de le relire, mais il fallait que je lise d'autres livres ce mois-ci, donc j'ai pas relu. Mais, ce que je lui ai dit, peut-être que quand tu sortiras le 2, un mois ou deux mois avant que tu sortes le 2, tu me dis, et je relirai le 1 en faisant à chaque fois des choix différents pour voir où est-ce que ça m'amènera. Et voilà, et j'en reparlerai en vidéo, parce que franchement, ça a été un vrai kiff. La raison pour laquelle j'ai mis des épées croisées sur 20, c'est parce que je trouve qu'il a réussi à être parfaitement au croisement du livre et du jeu. C'est perfectible, dans les deux cas c'est perfectible, mais franchement, il fait un tel travail d'équilibriste que ça me semble injuste de lui dire ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait, ça c'est mieux. Moi, je lui ai fait un retour directement, je lui ai dit, il y a quelques points sur lesquels tu aurais pu insister. Mettre plus en avant l'émotion à certains passages, parce que c'est un livre qui est très drôle, mais qui est drôle à des moments où il faudrait qu'il arrête d'être drôle parfois. Parce que, autant des fois l'humour augmente le sentiment, autant parfois l'humour désamorce des situations qui pourraient être vraiment très touchantes autrement, et ça c'est un peu dommage. Mettre plus en avant le panthéon lénonien, parce que la religion lénonienne, les dieux de ce panthéon là, ont énormément de personnalités, ils sont très pertinents. Il y a notamment deux sœurs, il y en a une, c'est la déesse du crépuscule et des plaisirs, et l'autre c'est la déesse de l'aube et de la maternité, ou de l'aube et des responsabilités, je sais plus. Tu vois, le fait que le crépuscule et l'aube soient liés par les folies de la nuit font les responsabilités du matin, et en même temps c'est le matin de la vie, enfin je trouve ça... Et ça c'est que deux de ces déesses, et il y a plein de dieux comme ça qui ont des doubles affectations, qui sont très pertinentes, enfin c'est un vrai plaisir. Découvrir cet univers là, ça a été un vrai plaisir, et je vous le suggère sans la moindre retenue. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour ce numéro là, cet épisode 2 du Coin Lecture de juillet, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du sang du soleil, et pour parler de Caméra Obscura de François Torel. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et à la semaine prochaine, ciao !